Voulez-vous un dessin ? Naissance de l'abstraction La première aquarelle abstraite de Vassily Kandinsky, peinte entre 1910 et 1913, marque un tournant dans l'histoire de la représentation, car elle s'affranchit de tous référents identifiables. Prenant conscience que l'objet nuit à ses tableaux, Kandinsky renonce à la figuration et propose une image autonome qui ne renvoie à rien d'autre qu'elle-même. La toile s'affirme comme une surface plane en deux dimensions, sans aucun effet de perspective. L'abstraction est née. Après la couleur, délivrée de sa fonction traditionnelle d'imitation par le fauvisme dès 1905, c'est ainsi au tour de la forme de se libérer de la référence au réel. Peu après Kandinsky, Franticek Kupka, Kasimir Malevich et Piet Mondrian s'engagent dans cette voie. Ils s'inscrivent dans un contexte de remise en cause scientifique de la notion de réalité qu'ils abordent par les cinq sens plutôt que par une expérience de la pensée. « Formes et couleurs » révèlent l'existence de réalité jusqu'alors invisible, porteuse d'une charge émotive, souvent spirituelle, que chaque artiste puise dans ses convictions, son parcours, sa culture. En 1920, Paul Klee résume l'enjeu de cet art qui ne reproduit pas le visible, mais le rend visible. La naissance de l'abstraction, en trois points, 1910-1913, Vassili Kandinsky, Kasimir Malevich, Piet Mondrian, les formes cessent d'être figuratives. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501